Musique Et salut tout le monde c'est Capumad Aujourd'hui on se retrouve pour la première snapshot de la version 1.10 La 16W20A On l'attendait avec impatience cette snapshot La première snapshot 1.10 On a des nouveaux mobs, on a des nouveaux blocs Qui ont été plus ou moins teasés par Jeb et l'équipe de Mojang On va voir ça tout de suite, on va tout détailler dans cette vidéo Que je vais essayer de faire le plus rapidement possible Pour qu'elle soit la plus courte possible Mais on va essayer de détailler au maximum quand même Donc c'est parti, on va commencer par les nouveaux mobs Et on commence avec les fameux ours polaires Ils ont été teasés par Jeb il y a pas mal de temps Ils sont là, les voilà les ours polaires Ils apparaissent donc dans les biomes froids Je dois vous avouer quand même quelque chose C'est que j'en ai pas trouvé naturellement J'ai fait le tour du biome de la plaine gelée Et j'en ai pas trouvé naturellement Alors soit ils sont très rares Soit il y a encore un bug qui fait qu'ils apparaissent pas En tout cas s'ils sont rares je trouve ça bizarre De mettre des ours polaires Si c'est pas pour qu'on en profite Donc ça serait dommage Mais bon, ils sont bien là Ils sont accessibles par leurs oeufs Dans le menu créatif Alors leur comportement avait été déjà spoilé par Jeb On va se mettre en mode survie Game mode 0 Voilà, donc il nous avait dit déjà Jeb Que les petits oursons étaient totalement passifs Même si vous les attaquez Ils vous feront rien Ils ont pas encore de bruit Les oursons Et les ours non plus Donc les ours vous pouvez leur faire ce que vous voulez En petit, ils vous feront rien Ils feront que fuir très rapidement Donc peu cher Par contre les gros c'est une autre histoire Les gros si vous les attaquez Voilà Bah en fait Ça, ça me spoil un peu L'autre comportement C'est le fait que s'il y a un petit à côté Il nous attaque Il nous attaque Et si on le frappe Il nous attaque Et il nous attaque en faisant des En se mettant debout Sur ses deux pattes Comme ça Je vais essayer de vous montrer Boum Il me défonce un peu là On observera qu'il me défonce un peu Putain, j'ai failli mourir en plus Avec ces conneries J'ai failli mourir On va essayer de s'en débarrasser Il est plutôt rapide Oula Là je joue avec le feu Parce que j'ai pas beaucoup de vie Ah C'est bon Bon il a fallu 4-5 coups pour le tuer Je vais quand même me remettre En game mode 1 Et me nourrir un peu Parce que c'est un peu chaud Je me suis un peu fait poutrer la gueule Donc ils font un peu mal quand même Là je suis en quoi Je me suis mis en hard Quel boulet On va se mettre en normal Ce sera plus simple Donc ensuite On va se remettre en game mode 0 On va manger Ensuite les ours adultes Donc ils vous feront rien Ils sont passifs Sauf si vous les attaquez Si vous les attaquez Là par contre Ils seront battre contre vous Là il me fait rien Mais si je fais ça Non là Comme ça Là par contre Il l'a mal contre moi Et là il m'attaque Là il m'aime pas trop Je dois avouer que Je l'ai un peu mal regardé Donc on va le tuer Là il a rien droppé C'est un peu dommage Il droppe des poissons Les ours polaires Droppent des poissons Allez on y va A la barbare Leur hitbox est un peu bizarre Je remarque ça maintenant Allez Meurt Voilà Il droppe du poisson Et rarement du saumon Alors ce qui est drôle Avec les petits C'est qu'ils suivent leur mère Vraiment De très près C'est assez marrant Et mignon Comme les petits oursons Dans la vraie vie Voilà Ils la suivent vraiment Au pas Donc là si je m'approche De la mère Normalement elle devrait M'attaquer directement Mais elle a un peu Du mal Elle a du retard Ah voilà Si j'attaque son ourson Elle est pas contente Bon bref Voilà vous avez compris Un peu le principe Des ours polaires Ils spawnent donc Normalement Ils spawnent dans les biomes Dans les biomes froids Donc dans les plaines gelées Dans les Dans les Biomes de stalagmite Non Stalagmite Comme il y en a là-bas Voilà Voilà Ils spawnent dans les biomes froids Donc voilà pour les ours polaires On va passer maintenant Aux autres nouveaux mobs Et pour ça On va rester dans le biome froid Tiens Et voilà Un autre nouveau mob Qui avait aussi été Teasé par Jeb Sur Twitter Il s'appelle le Stray On va prendre son oeuf Alors ça a marqué Spawn squeléton En fait c'est un bug Si on va dans les oeuf C'est marqué là Spawn Stray Les autres oeufs On va en parler juste après Donc Spawn Stray Ca fait donc Ces genres de De variantes du squelette Qui ne spawnent uniquement Dans les biomes froids J'en ai trouvé que dans les plaines gelées Là Mais je pense qu'ils spawnent aussi Dans les Dans les biomes de stalagmite Alors Ces squelettes Ils ont une particularité Donc déjà au design Ils sont Ils ont une sorte de De petite Habit en fourrure dessus Et je vais me mettre en game mode Survie Pour vous montrer Ce qui tire Ils ont des flèches spéciales Ils ont des flèches qui donnent Slowness Donc c'est des flèches de slowness Donc voilà Donc c'est des flèches à effet Donc dans les biomes froids Ils spawneront uniquement Et Bon Ils se battent entre eux Là c'est très bien Ils vous donneront donc Un effet de slowness Chaque fois qu'ils vous Qu'ils vous heurteront Avec une flèche Ca peut être embêtant Mais bon Ca fait de la difficulté en plus On en a besoin Voilà pour les mobs Stray On va avoir tout de suite Un autre nouveau mob On se donne rendez-vous Cette fois Dans le désert Et voilà L'autre nouveau mob Ca s'appelle le Husk Je sais pas si ça marche Non ça marche toujours pas Donc c'est une variante Cette fois du zombie Qu'on retrouve encore une fois Dans le menu créatif Juste ici Voilà Spawn husk Donc le stray Et le husk C'est deux nouveaux mobs Variantes du zombie Et du squelette Qui apparaissent dans la nuit Lui il apparaît que Dans les biomes déserts Par contre Voilà On en retrouve un là Un là Donc ils spawn Comme des mobs normaux Ils sont pas rares Ils spawnent de manière normale Et on va se mettre En game mode survie Pour voir son effet à lui Il a un effet particulier S'il me touche Il me donne Hunger pendant Alors là c'était Là c'était 5 secondes L'autre fois ça a fait 20 secondes Donc je comprends pas trop Mais bon Sinon il se bute comme un zombie Il a la même vie qu'un zombie Voilà Et donc à chaque fois Qu'il vous touche Il vous donne Donc là c'était 5 secondes De hunger C'est bizarre Peut-être parce que je suis en easy Ça doit être pour ça Ouais On va se mettre en normal Et on va essayer de se faire toucher Par un autre Normalement il devrait nous donner Pendant Voilà 13 secondes Et je crois qu'en hard C'est 20 secondes Voilà Donc voilà Sinon voilà Ça fait des nouveaux mobs Dans le désert Donc c'est toujours cool Donc le husk Le stray Et pour revenir aux oeufs de créatures Qu'il y a dans le menu créatif Ils ont ajouté plein d'oeufs de créatures Qui étaient avant des variantes D'autres créatures C'est le cas du chat Du wither skeleton Il y a les deux chevaux Le cheval squelette et le cheval zombie Il y a la mule Il y a l'âne Et ça peut pour être tout Si il y a l'elder guardian aussi Et je crois que c'est tout Voilà Ça fait plein de nouveaux oeufs De variantes de mobs Qui avant étaient disponibles Que par commande Si on voulait les avoir Uniquement eux Sinon c'était souvent Dans le nether C'était Si on met un oeuf de squelette C'était 80% de wither squelette Et 20% de squelette normal je crois Ou un truc comme ça Donc voilà Donc maintenant on va voir Les nouveaux blocs Alors on a 4 nouveaux blocs D'abord le bloc d'os Donc le bone block Il se crafte avec De la bonne mille Donc c'est un bloc de bonne mille Clairement Qui vous permettra de stocker la bonne mille Puisqu'on peut aussi le décrafter Voilà comme ça Et donc c'est un bloc Qui rend cet effet là On peut le mettre dans Différentes directions Donc comme ça Pour faire des sortes de piliers Comme ça au sol Et puis ça fait ce genre de choses C'est plutôt sympa Ça fait un bloc blanc Sans bordure Comme on avait pu avoir Avec le quartz Donc toujours sympa à prendre Ensuite on a le bloc De verru du nether Qui pareil Comme le bloc d'os Permit de stocker Les verru du nether On en prend 9 Et puis c'est décraftable aussi Ah bah non Excusez moi J'ai dit une connerie C'est pas décraftable Non je croyais Désolé Donc ça rend ça Donc ça vous permettra Pas de le stocker du coup Mais ça vous permettra De faire ce bloc rouge Pétant Qui pourra être utile Ensuite Il y a un autre bloc C'est la brique De verru du nether Donc c'est un rouge Comme ça Vous pouvez comparer La couleur avec La vraie brique du nether Vous pouvez voir Qu'elle est vraiment Rougeâtre Carrément rouge sans On peut dire Par rapport à La brique du nether Elle se craft avec Deux verru du nether Et deux nether briques Donc de la même manière Que je viens de vous montrer Comme ça Et comme ça Voilà Ça fait de la De la red nether briques Voilà c'est le vrai nom Donc ça fait ça Et enfin Dernier bloc Qui avait aussi été utilisé Par jeb C'est le magma bloc Magma bloc Qui se génère dans le nether Là les autres blocs Que je vous ai montré Ne se génèrent pas Dans le nether Par contre celui là Se génère Dans le nether On va voir ça tout de suite après Il se craft aussi Avec 4 magma grime Donc pareil comme ça Vous obtenez le magma bloc On va voir Ses propriétés tout de suite Dans le nether Vous pouvez déjà voir Qu'il a une texture animée Mais on va voir ses effets Dans le nether Et on se retrouve dans le nether Avec le fameux magma bloc Qu'on retrouve ici Alors au niveau de sa génération Il se génère uniquement En bas du nether Au niveau des lacs de lave Si on monte un peu On va s'apercevoir Qu'on n'en trouve pas Qu'on n'en trouve plus Ici il n'y a rien Rien du tout Rien du tout Rien du tout Par contre en bas On peut voir qu'il y en a pas mal Il y en a là Tout ce qui est autour Des lacs de lave On en voit Donc voilà Tout ça On en va partout Il se récupère à la pioche Tel quel Il vous suffit de le miner Tranquillement Et vous le récupérez Et au niveau de ses propriétés On va se mettre en game mode 0 Tout de suite Pour que je puisse vous montrer Hop Si vous marchez dessus Jeb avait prévenu Qu'il se passait un truc Et bien en fait Tout simplement Vous prenez des dégâts Voilà Là je me suis mis en peaceful Mais si je me mets en easy Et que je vais dessus On perd un demi-cœur Comme un cactus Voilà Comme un cactus Sauf que là Voilà Ça fait Ça fait donc des dégâts Donc il ne faut pas Marcher dessus Maintenant On va faire un tour Au niveau de la génération du monde Il y a quelques trucs Qui ont changé Et ce sont quelques trucs Cool Mais Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? Un coffre de mine Ici En plein air Et avec un bouquin infinity Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? Et bien maintenant C'est normal en 1.9 Puisque les mineshafts se génèrent Dans les biomes messa En surface Et uniquement dans les biomes messa C'est pour faire un peu Mine du far west Un peu américain Donc voilà Vous pourrez les retrouver En surface Par contre Ils se génèrent vraiment De manière bizarre Il y a beaucoup de bugs de génération Au niveau des rails Des blocs Et au passage On pourra remarquer Que les blocs de sable Maintenant Quand ils sont Quand ils subissent un bug de gravité Donc ils sont mal générés Ils produisent des particules En dessous Pour vous signaler Que s'ils sont update Ils tombent Voilà Donc Petit détail Sympa Donc ce qu'il faut retenir Maintenant C'est que les mineshafts Pourraient les croiser Visibles En surface Maintenant Dans les biomes Canyon Maintenant Parlons des villages Pour les villages Il y a du nouveau Maintenant Les tracés des villages Sont en En petit bloc de chemin Qu'on peut faire avec Clic droit Avec une pelle Et maintenant Dans les savannes Les villages Ont la couleur Du bois de savannes Donc voilà Ça c'est Une nouveauté Et Donc voilà Ça fait plus joli Et il y a une autre nouveauté C'est que maintenant Les villages Apparaissent aussi Dans les biomes taïga On va voir ça Tout de suite Et voilà Les villages Dans le biome taïga Donc ils ont aussi Les tracés en chemin Et ils ont le bois Donc De sapin Qui constitue les maisons Donc voilà Ça fait encore plus de diversité Au niveau des villages C'est vraiment sympa On retrouve le puits On retrouve les portes Du coup en sapin Et donc Un nouveau village A explorer Enfin Notre petit ajout Dans les options du jeu Cette fois Dans options Et contrôle Il y a l'auto jump Qui a été ajouté Donc Il est sur on Moi de base Donc l'auto jump Qu'est-ce que ça fait Ça fait que si vous allez Contre un bloc Sans sauter Ça va vous faire sauter Automatiquement Là j'ai pas appuyé Sur ma barre d'espace Ça m'a fait sauter Tout seul Voilà Donc C'est comme sur la pocket edition Ça vous fait sauter tout seul Pour autant ne pensez pas Que ça va vous aider dans les combats Ça sert vraiment juste Uniquement par coup de flemme Que vous avez du mal Enfin Que vous n'avez pas envie D'appuyer sur votre barre d'espace Tout le temps Ça appuiera à votre place Mais vous pouvez toujours Évidemment Sauter Avec votre barre d'espace Ça ne change rien Pour ça Et enfin Le côté très technique De cette snapshot L'ajout du bloc de structure Vous pouvez l'avoir en faisant Slash give Votre pseudo Et Structure Bloc Voilà Vous obtenez directement Le structure bloc Data C'est celui de base Dedans Vous pouvez changer Quel mode vous voulez Donc il y a le data Il y a le save Le load Et le corner C'est les 4 qu'il y a Chacun ont un symbole différent Comme ça Et là par contre Je suis désolé Mais je ne vais pas pouvoir vous expliquer Il y a un nouveau dossier Structure Dans le point minecraft Grâce à ces blocs Vous allez pouvoir Sauvegarder des structures Dans le dossier Et Faire plein de choses sympas Malheureusement Vous avez vu la gueule des blocs Voilà Surtout celui là Clairement J'y connais rien J'y connais rien Pour Pour comprendre Il faudrait que j'y passe du temps Malheureusement Déjà que je ne maîtrise pas Les commandes blocs Là ça va être compliqué Donc clairement Là je suis désolé Je ne vais pas pouvoir vous aider Mais Si vous êtes mapmaker Ça va vraiment vous aider apparemment C'est Une sorte de nouveau bloc technique Comme le commande bloc Mais cette fois Pour les structures Donc A mon avis Ça va permettre De grandes possibilités Mais bon Pour l'instant Je suis désolé Mais je ne peux pas vous l'expliquer Voilà Mais Il y a seulement plein de tutos Qui vont pulluler Sur internet D'ici quelques jours là Donc Je vous invite A fortement Vous y intéresser Si vous êtes mapmaker Ou tout simplement Pour votre culture générale Voilà C'est tout Pour cette snapshot 16w20 Qui présente Les premiers ajouts De la 1.10 D'autres snapshots à venir S'il y a eu des oublies Pendant cette snapshot On y reviendra Lors de la prochaine Ne vous inquiétez pas Likez Partagez Abonnez vous Et tout le bordel Vous connaissez la chanson On se donne rendez vous La semaine prochaine Pour une nouvelle snapshot Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz